Fabrice Delonnes. D'accord. Vous êtes ? Je suis militant au parti de gauche et donc impliqué dans le refus de la misère dans la situation actuelle et en soutien de toutes les associations qui organisaient cette journée particulière dans l'époque à laquelle on vit et vu les pressions que chacun subit au quotidien dans sa vie de tous les jours. D'accord. Et pour vous, qu'est-ce que représente le 17 octobre cette journée en particulier ? C'est toujours comme toutes les journées mondiales. C'est une journée où ça nous permet d'y penser, d'y réfléchir, de montrer qu'on est là aussi pour avoir des idées, pour organiser les actions qui nous permettront d'agir. On a différents gouvernements partout qui ne font malheureusement pas grand-chose pour aider ceux qui en ont besoin et qui font beaucoup pour ceux qui n'en ont pas besoin. Donc nous, on est là aussi pour dire qu'il faut que ça change et que la misère ne doit pas rester. Je pense que le slogan de la journée, la misère est violence, refusons-la, ça me paraît un beau message aujourd'hui. D'accord. Et selon vous, s'il y avait une chose à faire pour convaincre cette misère, qu'est-ce que... La solution facile, mais évidemment c'est des choses qui s'inscrivent dans un contexte global, c'est l'augmentation des salaires. Et l'augmentation des salaires et de tout ce qui est revenu au sens strict du terme de tout le monde et surtout évidemment des plus en difficulté. Si on commence par là, je pense qu'on résoudra pas mal de problèmes. D'accord. Alors, quel est votre prénom ? Louis. Et pour vous, le 17 octobre représente quoi comme journée ? Déjà, je représente la société de Saint-Vincent-de-Paule au niveau du collectif du refus de la misère. D'accord. Voilà. Et notre association oeuvre dans l'aide alimentaire des familles en difficulté sur le Libourni. D'accord. Voilà. Et j'en fais partie de ce collectif depuis 4 ans seulement. C'est tout nouveau. D'accord. Et quel est pour vous le moyen d'éradiquer cette misère ? Le moyen est assez complexe et assez dur à trouver. Parce que la misère, elle augmente. Elle ne baisse pas. C'est ça. Contrairement à certains critères où il y a des flux, mais là, il n'y a pas de flux de baisse. Tout est en hausse. Et de plus en plus, nous rencontrons des familles en tant que difficulté alimentaire, financière. D'accord. Prénom ? Patrick. Pour vous, le 17 octobre représente quoi comme journée ? Alors, le journée de la refus de la misère représente une symbolique dans notre société, dans la mesure où la misère, elle a lieu tous les jours. Donc, une seule journée pour se penser à ceux qui sont dans la pauvreté, c'est peut-être un peu tout. C'est surtout aussi le fait de faire toucher du doigt les injustices de notre société qui amènent des citoyens, des individus, à se retrouver dans la misère, dans la pauvreté, sans rien, alors que nous sommes dans une société, dans un monde où les richesses sont énormes. D'accord. Et si vous aviez une solution pour essayer d'éradiquer cette misère, quelle serait-elle ? Alors, une solution, enfin, je mettrai plusieurs solutions. Je lisais hier soir les sommes qui sont dépensées pour l'armement dans le monde, et une seule journée de dépense d'armement économisée permettrait de résoudre la misère dans le monde. Donc, c'est pour dire les écarts de richesse qu'il y a, et les possibilités que l'on a, effectivement, on a... Les moyens existent sur notre planète pour permettre à tous les gens de vivre dignement, et non pas dans la misère comme certains. Alors, ça se fait dans notre pays, mais aussi dans le monde. En tout cas, je vous remercie, et je vous souhaite une bonne journée. Merci.